bonjour alors aujourd'hui nous allons réaliser un projet qui correspond en fait à des cartes de visite alors c'est une vidéo que je vais faire en deux temps alors d'abord carte de visite donc là j'avais fait et j'ai réalisé une petite pochette pour ranger les cartes de visite donc un petit ruban qui coulisse quelque chose de très simple et les cartes de visite donc voilà donc en fait j'ai utilisé pour cela le set de tampons chic tropical celui ci et puis celui créativité toujours pour le sentiment exprime ta créativité chaque jour donc en fait moi j'ai beaucoup aimé travailler avec enfin il fallait absolument que je fasse des cartes de visite donc j'ai combiné les derniers les derniers sets de tampons la chic tropical pour donner une petite note estivale et en tout en utilisant les nouvelles couleurs de stampin up donc voyez j'ai j'ai testé donc le merlot là donc c'est un c'est tout est coordonné en fait et là dessus j'ai utilisé le merlot magique qui est le feuillage sauvage ce qui permet aussi de se rendre compte un petit peu de la couleur de ces nouvelles nouvelles encres donc voilà je l'ai fait en en merlot magique sur le bord ici après on peut les varier à l'infini là j'ai du coup j'ai mis le feuillage sauvage là j'ai plutôt utilisé les subtils avec le corail calypso corail calypso qu'on avait déjà en fait là c'est pétale de rose quelque chose de très doux voilà et après au dos de chaque carte j'ai mis j'ai mis mes coordonnées avec des étiquettes autocollantes que j'ai fait sur l'ordinateur donc pour les étiquettes vous avez un grand nombre de tutos qui existent sur internet pour faire tout ça voilà donc là ceci étant si je me trompe pas horizon de bruyère celle ci c'est dans tellement safran et puis les puis en riche raisin celle-ci c'est doit être piste non c'est pas piste parti c'est macarons à la menthe macarons à la menthe et toujours riche raisin et donc j'en ai au total une douzaine que je peux mettre dans un petit porte-carte et ainsi le prendre avec moi alors oui il y a un œillet alors pourquoi il y a un œillet parce que j'avais une autre idée en tête en fait je voulais mettre un élastique faire passer un double élastique à l'intérieur et l'enrobé comme ça le la pochette sauf que mon élastique est trop grand et trop gros je vais vous montrer voilà c'est du d'élastique de mercerie et en fait ça passe pas du tout donc on peut remettre un et mais alors le deuxième après voilà ça passe pas donc erreur fatale donc je me suis je me suis rabattu sur sur l'utilisation d'un ruban qui est disponible avec la collection tropicale voilà et j'ai collé dessus des embellissements donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure donc première vidéo et première vidéo que je vais faire première partie c'est comment réaliser ses cartes de visite les mesures je donc je vais vous donner les mesures et la façon de faire alors si cela vous intéresse je vous invite à me suivre alors pour commencer et nous aurons besoin d'une feuille murmure blanc d'une feuille murmure blanc et et donc du coup aussi vous faudra une 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 feuille pour le contour donc là moi j'ai choisi de la faire je les j'ai choisi donc de la faire dans une couleur qui s'appelle lèvres vermeilles donc c'est les nouvelles incolores donc c'est une incolore qui est un rouge rouge rose ramboise voilà donc la carte de fond et la carte murmure blanc où on va tamponner à la fois notre sentiment et à la fois les petites décos voilà donc il nous faut donc un papier donc découper un papier de 5 cm par 8 cm et voilà je vais chercher mon masico voilà donc j'ai découpé un morceau de 5 cm par 8 cm donc que je vais tamponner alors j'ai ma lame de massico qui est très fatigué j'attends une commande je n'ai pas reçue donc j'utilise j'utilise en ce moment un autre massico de dépannage alors pour le tamponnage je vous propose d'utiliser lèvres vermeilles donc le nouvel incolore pour les feuilles d'utiliser sous l'écume donc et dans la collection subtil si j'arrive à louper mais je suis arrivé tout à l'heure voilà et pour le sentiment quelque chose de plus doux on pourrait prendre du noir mais je pense que je préfère reprendre du gris pour contrebalancer le le rouge très fort donc en gris granite donc là du coup sur le sur le set de tampons chic tropicale je vais utiliser cette grande feuille la fleur alors on y va avec la fleur après on le met comme on veut voilà c'est quand même quelque chose de très doux qui va bien contrebalancer le les lèvres vermeilles très bien alors oui j'ai utilisé aussi un chemin dont j'utilise un chamois c'est très bien parce que en fait voilà c'est juste de l'eau pas de produits et on peut nettoyer ses tampons à l'infini alors vous voyez il est quand même un peu sale le mien mais en fait ça se lave très bien de temps en temps il faut le rincer à l'eau pour faire partir les les résidus de d'encre voilà ensuite ben on va utiliser lèvres vermeilles ça fait un superbe rouge éclatant voilà peut-être j'en rajoute un ici moi je je préfère nettoyer à chaque fois parce que sinon la carte devient vite sale donc du coup maintenant c'est mouillé ah oui il faut dire que mon j'ai plastifié mon souma là du coup c'est plus pratique voilà maintenant je vais coller mon sentiment au milieu exprime ta créativité chaque jour moi je trouve que c'est pas mal ces cartes de visite quand on veut faire des petits ateliers voilà donc ça donne ça après on peut rajouter des brillants voilà on peut le customiser à volonté ok donc maintenant on va faire le pourtour et donc pour ceci je vais utiliser le papier qui s'accorde donc en lèvres vermeilles et je vais couper un morceau de 8,5 par 5,5 donc là j'utilise mon mastico de rechange 8,5 ah oui il y a quelque chose que j'ai oublié c'est que j'ai oublié de faire les bords habituellement j'arrondis les bords et là j'ai complètement oublié alors on va le faire après c'est pas grave ou même on n'est pas obligé de le faire donc ce que je vais faire là je vais coller directement sans arrondir les bords et puis j'en ferai une autre avec les bords arrondis comme ça vous verrez la différence donc là il suffit de mettre un point de colle bon celle-ci est presque finie et voilà et votre carte de visite est terminée alors là j'ai un peu collé de travers là voilà là c'est mieux comme ceci maintenant je vais refaire la même mais avec les bords arrondis pour vous montrer ce que j'utilise alors maintenant Stampin' Up a commercialisé une perforatrice pour arrondir les angles moi j'utilise l'enveloppe punch board puisque dans ce sens là vous pouvez faire un arrondi donc moi j'aime bien cet outil parce qu'il a plusieurs cordes à son arc on peut l'utiliser pour pas mal de choses différentes alors on est reparti dans la découpe donc on est reparti dans la découpe donc on est reparti dans la découpe par 5 et demi donc j'arrondis les bords donc ça c'est une petite étape supplémentaire à faire c'est vrai que ça mais ça prend pas énormément de temps non plus et on fait pareil pour la carte du dessus sinon c'est moche voilà ça fait plus joli quand même voilà et on peut tamponner ensuite donc là on peut décider on retourne à de commencer par mettre le sentiment peut-être juste au milieu on va essayer de le centrer voilà moi ça j'adore j'adore faire ça c'est génial en fait ce qui est bien dans le tamponnage c'est qu'on n'est pas obligé d'être un pro on n'est pas obligé d'être un pro du dessin pour faire des choses chouettes et alors là on s'amuse on s'amuse enfin moi je m'amuse beaucoup hop voilà alors là j'ai fait un peu de cochonnerie quand même ça c'est bon c'est pas l'embêtant avec ces tampons c'est que quand on j'ai ancré trop le bord et donc fatalement ça a fait si ensuite j'appuie trop fort dessus forcément ce côté là va imprimer va marquer la feuille voilà c'est ce qui s'est passé là bon il ne faut pas faire comme ça du coup mais comme ça c'est bien vous voyez les bêtises qu'il ne faut pas faire et ensuite donc la petite fleur une espèce de fleur d'hibiscus visiblement en lèvre vermeille et moi j'aime bien la combinaison des deux quelque chose de très très punch avec le lèvre vermeille et puis avec sous l'écume qui est beaucoup plus tendre du coup ça permet de faire ressortir les lèvres vermeilles sinon c'est vrai que c'est un peu ça tire un peu trop l'oeil quoi je pourrais presque essayer d'en mettre un par dessus comme ça pour voir ce que ça donne on tente je tente allez je mets où je mets là non je mets là toc ah bah c'est pas mal c'est pas mal bon encore un petit coup ici voilà donc celle ci je vais pouvoir la coller sur le fond de carte qui s'accorde donc en lèvre vermeille voilà c'est super facile d'enlever ça parce que c'est des encres à l'eau donc forcément si vous rajoutez de l'eau ça s'en va en tout cas ça se met sur le chiffon après moi j'essuie un peu parce que sinon le papier et l'os et ça fait pas bon ménage voilà et donc là vous avez une version peut-être un peu plus finie que l'autre voilà qu'est ce que je peux vous montrer ben j'en avais fait d'autres j'en avais fait d'autres en avec les incolores les nouvelles incolores 2019-2020 donc celle ci avec bleu et des bois pardon bleu et des bois celle ci c'est punch à l'ananas le jaune et celui ci c'est pamplemousse généreux pamplemousse voilà champ de trèfle c'est le vert juste ici donc c'est vraiment des couleurs qui sont qui sont très très vives et donc le dernier incolore c'est lèvres vermeilles il est magnifique ce lèvres vermeilles je trouve superbe voilà donc on se rejoint tout à l'heure pour la deuxième vidéo ce qui va nous permettre de fabriquer le porte-carte que vous pourrez amener partout dans vos sacs à main dans vos sacs alors je vous dis à tout de suite